Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment améliorer le bien-être au travail ? Vaste débat, c'est notre thème avec Benjamin Combe. Bonjour, vous êtes coordinateur du collectif Les Ateliers Durables et avec nous en visioconférence depuis Dijon. Éric Carrière, bonjour Éric Carrière. Vous êtes le fan de sport que je suis, ravi. Vous êtes un ancien joueur professionnel de foot, quatre fois champion de France avec Nantes, puis avec Lyon, sélectionné en équipe de France de multiples reprises. Aujourd'hui consultant pour Canal et, et, et c'est pour ça que vous êtes mon invité aujourd'hui, vous avez fondé avec Nicolas Creuseau les caves Carrière en 2010. Avec quel principe de management puisqu'on parle de bien-être au travail ? Très inspiré de mon ancienne vie de footballeur puisque moi j'ai essayé d'analyser dans ma carrière comment je me sentais dans les groupes où j'évoluais, quand est-ce que j'ai été performant, quand est-ce que j'étais aussi bien dans ma vie et quand est-ce qu'il y a eu aussi des résultats. Et j'essaye d'appliquer ça dans le milieu de l'entreprise. Et donc je me suis rendu compte que déjà il faut avoir un langage commun. Donc la communication interne dans une entreprise, je pense que c'est déjà quelque chose de très très important. Le langage commun. Il y a un autre mot qui revient souvent. J'ai lu quelques-unes de vos interviews à propos de ce métier de manager, de chef d'entreprise. C'est le mot empathie. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente beaucoup de choses mais ça représente pour beaucoup seulement l'abveillance. Je dirais c'est d'être juste. Et l'empathie c'est aussi parfois dire les choses, parfois mais toujours, quand ça ne va pas. Donc si on prend un exemple, on fait beaucoup de photos dans les mariages mais pas dans les enterrements. Et en fait, dans une entreprise, il n'y a pas que des mariages et aussi des moments qui sont difficiles. Il faut savoir les appréhender. L'empathie, je pense, et la bienveillance, c'est quelque chose qu'on peut avoir de manière naturelle. C'est assez difficile quand même de la travailler. Mais ensuite, si on est trop empathique, justement, on peut avoir des difficultés à gérer des conflits. Et les conflits, pour notamment les éviter, il ne faut pas qu'il y ait de non-dits. Il faut apprendre à bien communiquer. Alors je retiens que finalement, le premier terme que vous avez, la première expression que vous avez utilisé, c'est l'expression langage commun. Benjamin Comble, les ateliers durables existent depuis 2012. Vous animez des sessions de formation, notamment sur ces questions de bien-être au travail. Langage commun ou empathie ? Vous choisissez lequel des deux comme mot le plus important, vous ? Ils vont de pair. Ils vont de pair, oui. Parce qu'aujourd'hui, surtout, on est dans une période d'incertitude. Je pense que les salariés ont vraiment besoin qu'on ait une communication authentique avec eux et qu'on leur dise ce qui se passe, même s'il y a des difficultés. C'est comme quand vous êtes dans un avion, vous avez des turbulences. Vous vous dites, voilà, si personne ne vient vous voir, vous vous retrouvez un petit peu coincé et à vous dire, on va se crasher. Alors que s'il y a un commandant de bord qui débarque un petit peu, comme disait M. Carrière, et qui dit, bon, là, on vit quelque chose de compliqué, mais on va s'en sortir ensemble. C'est ce moment de difficulté où, en fait, il y a une culture commune qui se crée. – Ce mot d'empathie, alors, Eric Carrière disait, il y a des gens qui ont une tendance naturelle et ça, c'est peut-être difficile à travailler, mais malgré tout, vous, dans des ateliers ou dans des sessions de formation, comment vous le rendez concret ? Comment vous faites travailler sur cette notion ? – On utilise pas mal d'approches. Il y a des approches comme la communication non-violente, avec des méthodes qui reviennent, la programmation neurolinguistique aussi, qui peuvent être utilisées. Il y a tout ce qui est outils des tests de personnalité, comme le MBTI, qui permet de voir un petit peu quels sont les antagonismes dans une équipe, quelles sont les complémentarités, et de savoir comment l'autre fonctionne. Donc, tout ça, c'est aussi des jeux qu'on met en scène pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'il fait une équipe. – Eric Carrière, vous avez mis en place un coach qui accompagne vos salariés, mais pratiquement dès le début, dès l'entretien d'embauche. Comment il travaille et surtout, quel est son rôle ? C'est assez précis. – Oui, alors, déjà, j'ai commencé moi-même. Donc, ça, c'est le premier élément. Au lieu de parler de tests de personnalité, on parle plus de profils. Et là, je vais vous ramener aux équipes de football. Si on joue qu'avec des attaquants, on ne va pas gagner de match. Si on joue qu'avec des défenseurs, on ne va pas gagner de match. Il faut aussi qu'il y ait des milieux de terrain, un gardien. Donc, il faut plusieurs profils. Et il faut que les profils apprennent à se connaître. Moi, pour tout vous dire, en tant que joueur, à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi les attaquants ne défendaient pas trop. Maintenant que j'ai appris à comprendre les profils des uns et des autres, dans une entreprise, par exemple, le commercial, c'est un attaquant. Et l'attaquant, il a plus envie de marquer des buts ou de vendre du vin dans notre activité, plutôt que de faire le back-office. Mais on a aussi besoin du back-office. Et dans les profils de personnalité, l'avantage, c'est qu'on peut amener les gens, j'entendais Benjamin dire, apprendre à se connaître et à comprendre ce que l'autre souhaite. Par exemple, pour certains, c'est très important le bon jour du matin. Pour d'autres, ça l'est moins. Mais du coup, si tout le monde comprend que c'est important pour centaines de dire bonjour et de passer un petit peu de temps, on prend ce moment au départ de la journée. Et inversement, il faut comprendre que le buteur, il a envie de marquer des buts. Donc, il faut lui mettre des ballons devant le but pour qu'il en marque. Ça veut dire que c'est le résultat de ces échanges avec le coach. Ils sont, et vous l'avez dit, vous avez commencé par l'appliquer à vous-même et à votre associé, au patron. Ces résultats, ils sont connus de tous. Ils sont accessibles à tous, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on embauche, par exemple, on cherche quelqu'un en comptabilité. Donc, la personne va passer, évidemment, des entretiens plus le profil de personnalité. Et la première des choses que va lui dire le coach, il va lui donner mon profil, celui de mon associé, en disant voilà comment on fonctionne. Donc, les dirigeants. Et nous, on va essayer de visualiser si la personne va correspondre à ce poste-là. Revenons sur un profil. Je cherche un arrière-gauche. Bon, si je vois que sur le profil, il est par arrière-gauche, je ne vais peut-être pas le prendre parce que ça ne va servir à personne. Ce qui est important, je reviens sur le terme empathique. L'empathie, c'est d'être capable de dire à la personne, voilà, on est en train de se tromper les deux. D'ailleurs, dans les périodes d'essai, lorsque les gens viennent, donc signent chez nous, ils sont à l'essai. Moi, je leur explique bien. Vous êtes à l'essai, mais nous aussi, on est à l'essai. Parce qu'il n'y a aucun intérêt qu'on travaille ensemble. Si, en fait, dès le départ, on sent que ça ne va pas coller. La crise Covid, vous l'avez dit, Benjamin Combe, elle est en train de profondément bouleverser nos habitudes. Pour les salariés qui en souffrent, vous avez lancé une plateforme de visioconsultation qui s'appelle Wello. Comment ça fonctionne ? Pourquoi ? C'est quoi le principe ? En fait, le problème, c'est que quand les gens rencontrent une difficulté dans leur travail, ce n'est pas toujours évident d'aller voir son RH ou son manager ou son délégué du personnel. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir ouvrir un espace de discussion qui soit anonyme où ils peuvent finalement être mis en relation avec un professionnel de la qualité de vie au travail et pouvoir essayer d'obtenir des conseils. Donc, n'importe qui peut se connecter. Ce n'est pas réservé à vos clients, quoi ? Si, si, si. C'est quand même réservé aux clients, pardon. C'est l'entreprise, effectivement, qui choisit d'accorder un certain nombre de crédits aux salariés pour qu'ils puissent accéder à la plateforme. Je n'avais pas saisi. Éric Carrière, la notion d'indépendance des salariés, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre management. Quand on est en crise Covid, ça prend peut-être encore plus de résonance, non ? Oui, bien sûr. Là, on arrive, on touche à la notion de vie personnelle et vie professionnelle puisqu'on a tous un équilibre qui est différent. Certains ont des enfants, d'autres n'ont pas d'enfants. Certains, en effet, par rapport au Covid, vont le gérer différemment que d'autres en se disant « mais c'est rien, ce n'est pas grave, moi, je n'ai même pas envie de me protéger, par exemple ». Donc, en tant que manager, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver justement ce langage commun pour que tout le monde comprenne qu'il y a des personnes qui vont avoir très peur du virus, d'autres moins. les engagements que prenne aussi la société, donc la responsabilité de la société et des dirigeants. Et c'est en expliquant tout ça que tout le monde comprend, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on explique les choses, on a quand même beaucoup plus de chances que les gens comprennent que si on n'explique pas. Vous nous avez dit qu'il y a pas mal de principes de management, finalement, qui sont liés à votre expérience de joueur professionnel. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des retours d'expérience là de la décennie écoulée, puisque ça fait dix ans que vous faites ce métier de manager, où vous vous dites « tiens, ça aurait pu me servir quand j'étais joueur pro, j'aurais pu faire ci ou ça beaucoup mieux ». Oui, bien sûr. Et puis, je me dis aussi qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans le football. Déjà, j'ai fait un constat. Le milieu de l'entreprise, hors sport de haut niveau, va énormément solliciter des sportifs ou des anciens sportifs, mais c'est quasiment jamais l'inverse. Alors qu'il y a beaucoup de choses à prendre pour le milieu du sport par rapport à l'entreprise, quand on voit les millions qui sont, on ne va pas dire dépensés, on va dire investis, alors qu'il n'y a pas de profil de personnalité, c'est parfois « tiens, lui, il a l'air bon, on va le prendre ». Alors que oui, il est peut-être bon dans un contexte, mais est-ce que dans le contexte de notre club, il va être aussi bon ? Ce n'est pas sûr. C'est pour ça tout à l'heure que je disais, un collaborateur, quand il vient, il est à l'essai, mais l'entreprise qui le reçoit, elle est aussi à l'essai, parce que maintenant, les jeunes, ils ne veulent pas s'engager sur 30 ans dans une société où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas d'engagement, où ils ne se retrouvent pas. Donc, ils sont capables de switcher d'un jour à l'autre, en quelque sorte. Et tant mieux, parce que ça nous permet à nous de réfléchir un peu plus et de se dire, moi, cette personne-là, j'ai envie de la faire progresser, j'ai envie qu'elle reste, mais il faut aussi que je lui montre qu'il faut qu'elle ait envie de rester. Merci beaucoup. Merci, Éric Carrière. Merci, Benjamin Combe. À bientôt sur Bsmart. Tout de suite, on compare les produits éco-responsables.